Salut les timbres du FPV c'est de nouveau X et aujourd'hui on va parler de la suite de ma vidéo comment monter un quad sans soudure sur l'AFC alors je vais revenir sur quelques petits points sur lesquels je suis passé un peu vite notamment comment câbler les RX sur la Revolto SD que ce soit du Crossfire ou du RX S-Bus un peu plus classique et les petits trucs à savoir justement à faire sur l'AFC pour que ça fonctionne et ensuite on va voir comment paramétrer FlightOne on va parler des PID on va parler des filtres on va parler de un peu tout l'écosystème FlightOne voir un peu comment ça fonctionne et puis tout simplement comment paramétrer une machine sur FlightOne quand on n'y connaît rien vous allez voir c'est super simple il y a plein d'automatismes c'est vraiment génial c'est le paradis on kiffe avec FlightOne FlightOne président je m'enflamme excusez-moi bref trêve de plaisanterie rentrons dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le temps allez c'est parti alors on va commencer d'abord par voir comment on branche les récepteurs les différents types de récepteurs que ce soit du Spectrum du Crossfire ou du S-Bus classique ce qu'il faut faire au préalable sur la carte et on va voir aussi pour les ESC comment récupérer le courant pour l'afficher dans l'OSD et ce qu'il faut faire aussi également sur la carte pour faire ça Connor de moucheron je ne sais pas d'où ils viennent donc je ne sais pas si on voit là sur notre share carte mais il y a possibilité de faire des ponts pour mettre le TX1 et le TX4 donc les UART TX1 et TX4 soit en mode normal soit en mode inversé et pour l'URT TX6 qui sert au courant je ne sais même pas si c'est celui-là je ne sais pas si on voit là bon bref c'est l'un des deux le TX6 qui sert au courant pour le mettre soit en mode télémétrie pour le Bell Elite 32 soit en mode au courant classique voilà alors on va prendre le schéma donc on va commencer d'abord par le crossfire donc pour câbler un crossfire un récepteur crossfire c'est très très simple il faut mettre bon ground et 5 volts ça c'est habituel comme sur tous les récepteurs on va mettre le signal CRSF qui correspond au TX1 on va le brancher sur le TX1 qui est ici et la télémétrie du crossfire on va la brancher sur le TX3 que l'on récupère soit ici là le TX3 sur la prise du VTX soit à l'envers de la carte ici on a un TX3 qui se trouve là vous vous choisissez voilà alors pour ceux qui viennent de Betaflight effectivement normalement on utilise TX pour tout ce qui est transmission vers le récepteur donc pour la télémétrie et RX pour les inputs radio qui viennent du récepteur vers la carte mais sur FlightOne c'est pas comme ça c'est TX1 et TX3 pour le crossfire ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça si vous avez un VTX qui gère le protocole Smart Audio vous pouvez soit brancher directement le Smart Audio sur le crossfire ou utiliser le RX3 que l'on trouve ici sur la prise là donc ça ce sera votre Smart Audio ok ? donc ça c'est pour le crossfire donc quand vous êtes en crossfire il faut mettre le TX1 voilà donc crossfire je vous ai fait une petite flèche en mode normal donc on pompe le TX1 avec le mode normal pour ce qui est du S-Bus on pompe le TX1 avec invert avec l'inverseur donc ground et 5 volts comme d'habitude Smart Port cette fois-ci donc la télémétrie on va la mettre sur RX3 et le S-Bus Output on va le mettre sur le TX1 ok ? pour ce qui est du Smart Audio de votre VTX cette fois-ci ce ne sera pas le RX3 comme sur le crossfire mais le TX3 qui est là de toute façon qui est sur la prise du VTX ok ? donc on récapitule TX1 pour le S-Bus et RX3 pour le Smart Port on met TX1 et invert et là on est en mode S-Bus si vous avez un crossfire c'est TX1 et TX3 pour la télémétrie TX1 ponté en normal voilà si vous êtes en spectrum vous êtes quelqu'un de bizarre concrètement c'est encore plus simple donc on a le ground le 5 volts comme d'habitude pour le signal on utilise le TX1 et le TX1 est ponté en mode normal voilà c'est pas plus compliqué que ça maintenant ce qui concerne mais je sais pas deviennent ces moucherons c'est super relou en ce qui concerne le le TX6 pour récupérer le 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 courant enfin le l'ampérage pourquoi ça s'est éteint ça ? mais non je suis pas d'accord j'ai plus de batterie qu'est-ce qu'il se passe ? c'est con parce que du coup on voit plus oh putain je suis en train de me casser la gueule ce tuto part totalement sucette est-ce que j'ai une batterie qui est chargée dans ce merdier ça commence bien celle-là elle a l'air d'être chargée ok donc oui on parlait de récupérer le courant donc pour ceci voilà c'est ici là donc on a l'URT6 TX6 soit donc on ponte le TX6 avec le capteur de courant classique avec current ici ou avec le TX6 qui est un protocole numérique pour le BL-Eli32 enfin le digital ok pourquoi ? donc là par exemple sur ce quad là j'ai utilisé un ESC 4-in-1 Obi-Wing donc là j'ai le 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 schéma je ne sais pas si on voit quelque chose donc j'ai 10 volts ground la tension de la lipo le capteur de courant encore une masse 5 volts et les 4 signaux de 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 pour les moteurs on voit que j'ai aucun truc de télémétrie donc ça veut dire que le Obi-Wing lui ne gère que le capteur de courant classique donc pour lui je vais ponter le TX6 là avec le capteur de courant classique par contre pour le SC 4-in-1 Icon qui est ici je crois que je ne sais pas si on voit un peu mieux sur celui-là par contre on peut voir que j'ai une télémétrie et en plus un capteur de courant c'est à dire que lui il gère les deux protocoles pourtant le Obi-Wing c'est aussi un bel Elite 32 sauf qu'il ne gère pas le protocole numérique de télémétrie mais sur l'Icon je peux donc soit je choisis télémétrie et dans ce cas là je ponte avec le TX6 là donc à gauche le milieu et le TX6 soit j'utilise ici le truc courant et dans ce cas là je ponte le milieu avec courant voilà tout simplement voilà pour ce qui est du paramétrage physique on va dire de la Revolte pour Flight 1 hop je vais remonter mon on va faire mon réglage voilà alors maintenant oui alors pourquoi pourquoi je vous ai montré ce schéma de Icon vu que je n'ai pas d'Icon installé dans ce quad là petite parenthèse c'est pour ce quad là en fait je voulais prendre des Obi-Wing mais chez DFR ils n'en avaient plus donc j'ai pris Icon Bellely 32 4-in-1 ce petit quad là que l'on voit ici a des F80 Pro 2500 kv ce sont les moteurs les plus puissants du marché à l'heure actuelle ce petit quad en 5 pouces là il pèse 272 grammes seulement avec 4 F80 je ne sais pas si vous vous rendez compte le rapport poids-puissance il est monstrueux il est tellement monstrueux tellement monstrueux qu'il y a un petit logo Ferrari là c'est parce que la petite touche c'est pour qu'il aille plus vite pourquoi j'ai monté ce quad de fou furieux c'est pour répondre à Dom Wilk qui racontait sur Facebook avec lequel je me suis un peu accroché sur Facebook sur le groupe French FPV 250 racer je crois parce qu'il disait un quad en 6S ne vole pas plus vite qu'un 4S selon lui c'est juste que les moteurs atteignent leur RPM max plus rapidement pour moi c'est une pure connerie j'ai absolument rien contre Dom il fait beaucoup pour la communauté c'est très bien il participe à l'avancement de notre belle discipline mais je ne peux pas le laisser dire ça ça fait un an et demi que je vole en 6S maintenant bien avant que ce soit hype et la vitesse de pointe n'a rien à voir donc j'ai fait ce petit ce petit quad là pour prouver à Dom que ce qu'il dit c'est faux et qu'il faut d'abord essayer avant d'avancer ce genre de choses qui sont totalement erronées donc j'attends de recevoir le petit GPS qui va se mettre dessus et on va faire des runs de test de vitesse de pointe pour prouver qu'on va bien 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 plus vite en 6S qu'en 4S voilà donc voilà pourquoi j'ai le schéma du petit icon là c'est parce que j'en ai installé un sur ce quad là mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo on va donc continuer avec le paramétrage de Flight 1 voilà donc on a vu les branchements tout ça les récepteurs comment récupérer la tension sur enfin venant d'un 4N1 comment préparer la carte en ponctant le TX6 maintenant on va passer vraiment au paramétrage en tant que tel donc on va lancer le GUI Flight 1 ici présent donc la carte de base elle n'est pas flashée avec le dernier firmware elle est flashée avec un firmware voilà avec un firmware donc qui n'est pas compatible avec mon configurateur qui est trop neuf qui est beaucoup trop neuf en fait pour ce firmware donc on va faire un update du firmware donc on peut soit redémarrer le contrôleur en mode contrôleur normal soit faire un update du firmware ou un update du firmware en mode DFU c'est ça qu'il faut faire parce que ça va effacer complètement tout contenu de la carte et on va repartir sur une configuration vierge de tout code donc pour éviter les bugs éventuels entre les différentes versions etc mais vous repartir sur du neuf on reboot en DFU mode update firmware alors soit vous avez les firmures officielles voilà ou soit comme moi vous faites partie des testeurs bêta et on peut donc charger un firmware bêta ou alpha mais de toute façon on aura accès aux mêmes réglages ça ne changera rien pour vous voilà il efface tout ce qui se trouve sur la carte un petit peu là et il réinscrit les nouvelles données qui correspondent au nouveau firmware donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout FlightOne et qui ont peur de se lancer dans un truc totalement inconnu qui ont peur que ce soit compliqué à paramétrer rassurez-vous c'est franchement le firmware et l'écosystème le plus simple à régler j'ai testé Kiss Betaflight Butterflight Cleanflight tout ce que vous voulez franchement c'est super simple là FlightOne il vous prend par la main quasiment tout est automatique donc ça c'est vraiment cool donc c'est vrai que si vous voulez ce feeling FlightOne hyper locké hyper propre un qu'on retrouve dans les vidéos de Johnny FPV Damien Gans et plein d'autres Skizzo Wild Willy et j'en passe et donc vous voulez passer à FlightOne rassurez-vous c'est vraiment pas compliqué vous pouvez même brancher vos moteurs dans n'importe quel ordre vous allez voir il y a une manière après dans le GUI de tout remettre dans l'ordre sans avoir à inverser les fils ou quoi sans passer par l'utilitaire BLLE ou quoi c'est vraiment tout est géré dans le GUI même les ESC ça c'est cool donc là maintenant qu'on a flashé dans le bon firmware il nous dit qu'il a repéré qu'il y avait un ancien firmware dedans et il nous demande si on veut importer les paramètres qui étaient déjà existants c'est à dire les PID les profils etc vu que c'est un truc cuisine on va pas les importer on va partir nous sur du neuf donc on met annulé on va commencer donc à faire le setup donc il nous demande quel type de récepteur on utilise donc soit du S-Bus Staralis soit du Spectrum soit un autre récepteur je sais pas ce que ça peut être comme du PWM ou du CPPM à l'ancienne je sais pas ou du Crossfire donc là dans ce quad là j'ai du Crossfire qui est installé hop on met du Crossfire il nous demande quel type de SC on utilise sur le quad Bell Eli S Bell Eli 32 ou autre par exemple des ESC Kiss donc nous nous sommes dans Bell Eli 32 voilà qui commence à préparer un peu tout le micmac alors on nous demande si on utilise les hélices dans le sens inverse effectivement c'est mon cas au lieu de mettre mes hélices comme ceci comme tout le monde je les mets dans ce sens là pourquoi ? parce que les hélices tournent comme ceci et du coup si jamais je vole au ras de l'herbe et que je coupe un peu de l'herbe ça évite que j'ai plein de merde de bouts d'herbe qui viennent dans ma caméra en fait toutes les saletés seront projetées vers le milieu du quad et pas vers l'avant et l'arrière voilà tout simplement il n'y a pas d'autre raison que ça voilà donc je mets yes et maintenant donc on va passer aux 6 étapes de base pour configurer Flight 1 alors on va faire le setup du flight controller c'est à dire qu'il va reconnaître l'orientation dans laquelle est mise l'AFC est installée l'AFC moi par exemple je l'ai mise à l'envers donc il faut qu'il puisse savoir qu'elle est à l'envers donc il nous demande si on va faire voler ce quad plutôt en mode racing ou en freestyle donc pour moi c'est freestyle voilà donc on choisit il commence déjà à mettre en place ces petits ces petits bordels il nous demande si on veut qu'il nous aide à adoucir nos mouvements de stick on va mettre non pour l'instant la taille du quad donc là c'est un châssis 6 pouces mais que je vais utiliser avec des hélices 5 pouces donc je mets 5 pouces voilà il commence à mettre les fites les courbes TPA tout ça il nous demande de mettre le quad à plat ce qui est fait hop et ensuite de mettre le quad à la verticale mais vers le bas hop voilà ça c'est fait donc on a fait la première étape donc là maintenant il sait il connait un peu la configuration du quad il sait que c'est un 5 pouces que je vais l'utiliser en freestyle comment est orientée l'AFC donc là c'est déjà le truc de base pour vérifier qu'il ne se soit pas gouré mais il n'y a absolument aucune raison on a ah bah tiens il ne marche pas pour l'instant ah oui bon alors on verra ça après je commence à sauter les étapes on va maintenant faire la détection du récepteur je vais allumer ma radio donc il nous demande de préparer la radio pour faire cette partie là il faut que la radio soit allumée qu'elle soit bindée avec le récepteur être sûr qu'elle transmet et qu'elle soit au moins à 10 pieds de distance du récepteur je ne sais pas à quoi correspond 10 pieds on va dire que c'est 3 mètres donc je la mets à 3 mètres et je mets next je crois qu'il y a eu un bug il va falloir que je relance le G8 parce que là c'est pas normal que ça mette autant de temps je crois qu'il y a eu un bug là bon bon alors ça arrive parfois je débranche la FC télémétrie télémétrie retrouvée voilà il y a un petit bug voilà donc là on voit bien que la FC est bien dans le bon sens parfait on va recommencer le setup je ne sais pas ce qu'il s'est passé il y a eu un petit bug bon ça arrive ça peut arriver hop si jamais le G8 bloque vous débranchez vous rebranchez ça repart et voilà donc là il a bien détecté le récepteur on va maintenant faire le setup radio donc il demande pareil que la radio soit allumée qu'elle soit bindée avec le récepteur que la radio transmet bien qu'elle soit à 10 pieds au moins du récepteur et que les endpoints n'excèdent pas 127% donc ça c'est dans votre radio vérifiez bien que les startpoints et endpoints soient bien de 0 à 100 enfin de moins 100 à plus 100 et en tout cas pas au dessus de 127% donc là c'est mon cas hop donc il demande de faire des cercles complets voilà en allant bien dans les coins il faut vraiment aller aux extrémités dans les 4 coins aller vraiment aux extrémités voilà comme ça il va calibrer parfaitement vos limites pour chaque axe que ce soit pitch, roll, yaw et throttle voilà vérifiez bien que vos trims sont bien centrées voilà une fois que c'est fait vous avez fait plusieurs fois le tour vous mettez bien le throttle en bas on fait next il nous dit de mettre le throttle enfin les gaz en haut hop de mettre le stick de yaw à droite hop le pitch tout en haut et le roll à droite voilà donc là en fait il a défini si votre radio est en mode 1 mode 2 mode 3 ou 4 tout simplement donc là il nous demande de mettre le switch d'armement en mode désarmé donc moi c'est celui-là vers le bas c'est fait et enfin de le mettre en mode armé voilà next parfait donc là il nous dit que le setup de la radio est terminé on va donc maintenant passer donc voilà on voit là ici que ça marche tout fonctionne il a bien détecté mon crossfire tout est nickel donc ce que je vais faire je vais faire maintenant mes paramétrages voilà là je suis donc armé alors pour éviter les accidents du genre quand je vole avec plusieurs personnes qu'il y en a un qui se branche sans demander l'autorisation ou les autres qui sont en l'air qui se branchent n'importe comment pour éviter d'être perturbé et que mon quad se crache et bien au bout de mon switch d'armement je mets un level mode voilà comme ça si jamais je perds l'image je me mets en mode stabilisé mon quad il est en stationnaire je peux le récupérer soit à vue ou je peux me mettre en stabilisé le temps de récupérer la vidéo et au moins je sais que je ne vais pas me cracher ou je ne vais pas taper quelqu'un ou quoi ça me permet voilà d'éviter les accidents mais surtout d'éviter de péter mon quad ou de le perdre si quelqu'un se branche n'importe comment ou si j'ai un problème ou quoi que ce soit alors tout en bas ici on a Radio Data ça va vous permettre de voir quelles sont vos voix attitrées vérifier que tout marche bien voilà vous voyez que là il y a absolument un qui bouge ça c'est l'avantage des gambas à effet Hall c'est qu'ils sont vraiment précis il n'y a pas d'oscillation ou quoi ils sont vraiment précis vous voyez que les valeurs ne bougent pas tant que j'y touche pas c'est cool on est bien à moins 100 partout voilà c'est calibré nickel alors donc il faut savoir que les sticks donc ça représente 4 voix donc là mon truc d'armement c'est l'auxiliaire 3 donc la voix 7 en gros j'ai la voix 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça c'est la voix 7 pour choisir mes profils c'est la voix 5 et pour l'osd c'est la voix 8 ok maintenant je sais qui est quoi ok donc on a dit pour les profils c'est la voix numéro 5 alors je vais faire plusieurs profils PID pour faire des tests donc on a dit que ça c'était la voix numéro 5 ok le profil 3 c'est la voix numéro 5 aussi hop on va mettre le profil 2 par ici et le profil 3 par là ok voilà ça s'est enregistré c'est parfait je vais mettre l'osd sur la voix 8 donc du coup on a dit que c'était la voix 8 en plus je vais mettre tout au bout ok et au milieu je vais mettre le buzzer 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 après juste après je vais vous expliquer quels sont tous les autres modes tous les autres trucs là donc ça on a dit c'est la voix 8 voilà et donc là j'ai mon buzzer c'est parfait on fait la sauvegarde de tout ça alors quand on fait tout des fois ça peut être un peu long j'ai toujours pas compris pourquoi vous avez vu le premier enregistrement était super rapide et ceux là quand on fait rentrer les profils etc un peu tout ça peut être un peu long faut pas s'inquiéter ça peut prendre quelques secondes peut-être même une minute faut laisser le G8 faire son truc donc une fois que ça se sera enregistré je vais vous expliquer chaque mode dans le G8 à quoi correspond chaque fonction et ensuite une fois qu'on a fait ça on va passer à la partie calibrage moteur calibrage des ESC remettre bien les moteurs dans l'ordre si jamais on a branché les moteurs un peu dans le désordre et vérifier que tous les moteurs tournent dans le bon sens après une fois qu'on aura fait ça on fera les réglages PID je vous explique un peu comment ça fonctionne et normalement on aura fini cette vidéo sur le paramétrage de Flight One voilà donc c'est fait il m'a tout enregistré c'est nickel maintenant on va voir les différents modes on va commencer par le bas alors VTXWR Toggle je ne sais absolument pas ce que c'est voilà comme ça c'est clair je ne sais pas du tout ce que c'est OSD Menu c'est tout simplement assigné sur un switch je n'ai plus besoin de la radio oui alors elle fait un buzz bizarre parce que tout simplement que mon Crossfire est en 500 mW et ça fait des interférences avec le haut-parleur tellement c'est puissant bref donc on revient au galop sur nos moutons donc OSD Menu c'est pour mettre l'OSD sur un switch de la radio VTX Channel par exemple ça peut être intéressant de mettre ça sur un potentiomètre et ça va balayer toutes vos voies sur le VTX donc c'est cool pour changer ça à la volée Kill Switch c'est pour mettre sur un switch une extinction générale en gros ça va tout désactiver bon ça peut être un peu dangereux parce que votre quad va tomber comme une pierre pourquoi pas ça peut être utile dans certains cas de figure je n'en vois pas là tout de suite mais bon bref le Tokai ça va être une gestion automatique de votre paramètre I sur les trois axes alors il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas moi je trouve que c'est un peu particulier je l'ai désactivé moi je n'aime pas trop le feeling que ça donne moteur bip c'est tout simplement mettre sur un switch un buzzer mais ce ne sera pas alors si vous avez justement vous n'avez pas de buzzer ça permet de faire buzzer bipper vos moteurs voilà et remplacer le buzzer par vos moteurs le launch mode alors le launch mode c'est utilisé surtout en race alors je ne l'ai pas utilisé moi je ne sais pas exactement comment ça marche mais en gros vous armez vous mettez votre quad dans un certain angle vous pouvez tout lâcher et normalement même si vous baissez le throttle votre quad va rester dans la position il va garder l'angle et vous n'avez plus qu'à envoyer le throttle et il va décoller en gros c'est une espèce de stabilisation pour aider au départ de course voilà copa mode ça c'est le mode turtle de flight 1 donc si vous êtes à l'envers ça permet de faire tourner les aïs dans l'autre sens pour pouvoir vous remettre à l'endroit profil 3 profil 2 donc ça c'est tout simplement assigné avec un switch 3 positions vos différents profils de PID ok brain drain c'est un une espèce de mode de vol qui donne le même feeling que le pilot brain drain bon faut aimer faut tester c'est intéressant de tester bon moi j'utilise pas VTXON ça c'est intéressant de le mettre sur votre switch d'armement c'est à dire que vous pouvez brancher votre lipo tant que vous n'êtes pas dans la section VTXON votre VTX reste éteint donc si vous le mettez sur votre switch d'armement quand vous armez votre VTX va être allumé ça permet de de brancher d'aller discuter avec les potes pendant 5 minutes pendant ce temps votre VTX ne va pas chauffer sa race pendant 5 minutes voire se détériorer ou s'abimer voilà il est éteint il ne s'allume que quand vous armez le direct mode ça enlève toutes les assistances qui visent à lisser les inputs de stick si on a un peu la tremblote en hiver ou si on a un peu la tremblote voilà on peut mettre une option pour aider un petit peu à virer ces petits tremblements on va voir ça juste après dans les réglages PID et bien quand vous activez le direct mode ça enlève toute cette assistance là pardon LED color alors ça pareil c'est intéressant à mettre sur un potentiomètre pour faire varier les couleurs de vos LED tout simplement LED mode ça permet pareil si on met ça sur un potentiomètre ou sur un switch trois positions de changer les différents agencements de changement de couleur de LED en fait il y a plusieurs modes par exemple il y a le party fast le disco disco party disco fast en fait c'est des espèces de 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 changement de couleur de LED voilà ça fait des trucs un peu sympa ça flash etc donc là vous pouvez le changer là c'est le buzzer tout simplement classique logging si vous voulez faire du logging pour vraiment affiner vos PID au poil de cul et bien vous pouvez lancer un log et le lire ensuite dans la black box donc voilà vous assigner ça un switch le fail safe si vous voulez avoir un switch avec le fail safe bon pourquoi pas accro level donc c'est le mode stabilisé mais avec lequel on peut quand même faire des flips et des rolls voilà pour les débutants et le level mode donc c'est un mode vraiment stabilisé on peut pas faire ni de flips ni de rolls je crois que c'est bloqué à 30 degrés max ou un truc comme ça moi c'est ce que j'utilise en mode rescue si jamais je perds l'image ou que quelqu'un branche juste à côté de moi et que ça me brouille voilà j'enclenche ça comme ça mon quad il reste stable je sais que j'ai juste le throttle pour monter ou baisser à mon altitude et voilà pour pouvoir le récupérer à vue éviter de me cracher et ensuite l'armement voilà je crois qu'on a tout vu pour la base maintenant on va passer donc au calibrage des moteurs donc vérifiez bien que vos hélices sont bien enlevées c'est super important moi je me suis blessé plusieurs fois maintenant je fais plus le con ça se verra peut-être pas à la vidéo mais j'ai plein de cicatrices là sur les bras un peu partout à cause des hélices j'en ai là un peu partout donc voilà vraiment faites gaffe les gars et les meufs enlevez bien vos hélices quand vous faites le réglage de vos ESC alors il nous demande d'enlever les hélices et d'avoir déconnecté la batterie ce qui est le cas je suis désolé je parle un peu vite mais c'est juste parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop trop longtemps qu'elle soit pas trop rasoire vraiment qu'on aille à l'essentiel donc j'ai fait ce qu'il me demande je dis next voilà ils nous disent donc de plugger la batterie et d'attendre que la musique de calibration soit terminée et ensuite une fois que c'est fait appuyer sur OK c'est bon c'est fini OK donc là on entend bien tous les moteurs sonnent en même temps à l'unisson donc on est calibré c'est parfait maintenant on va donc s'occuper du ralenti des moteurs de leur régime au ralenti et de leur direction il nous demande donc d'enlever les hélices et de connecter la batterie ce qui est fait hop next il nous demande si tous les moteurs tournent c'est le cas voilà donc là cette partie là c'est ce qui va aider FlightOne si on a plugé les moteurs dans n'importe quel sens à remettre dans le bon sens les moteurs OK donc là il me demande quel moteur tourne donc là c'est l'avant droit donc je mets avant droit là c'est l'avant gauche donc c'est parfait on met avant gauche on met next et là c'est l'arrière droit voilà il fait son micmac donc là il rentre en mode des shots en mode des shots commande et c'est là que maintenant on va régler le sens de rotation des moteurs voilà vraiment tout se fait dans le GUI il n'y a pas besoin d'aller dans Bell Elite 32 etc et si jamais vous en avez besoin pour faire par exemple un update moteur ou changer je ne sais pas votre fréquence en 48 kHz par exemple c'est ce que je fais je vais vous donner l'astuce juste après on continue donc là on démarre les moteurs voilà et on vérifie que tout tourne dans le bon sens donc moi comme je vous ai dit je suis en sens inverse du sens de rotation normale donc celui-là il est bon par contre celui-là il n'est pas bon celui-là il est bon et celui-là il n'est pas bon donc il faut que je change le moteur 2 et le moteur 4 donc il me demande si tous les moteurs tournent dans le bon sens je mets non je change ici hop hop voilà donc là il fait son micmac lui maintenant tourne dans le bon sens lui toujours dans le bon sens et lui aussi tourne dans le bon sens c'est bon donc tout tourne dans le bon sens on est nickel voilà il sort du mode des shots il me dit que le wizard est complet voilà c'est nickel et bien écoutez ah là c'est mon L-gate qui se met en route pour le désactiver je rebranche entre 1 et 4 secondes il est désactivé voilà donc c'est un peu comme un drone keeper mon drone keeper qui est là sur ma protection de GoPro le L-gate est un peu différent lui le drone keeper se met à sonner quand il est inactif pendant 2 minutes s'il est comment dire s'il ne bouge plus pendant 2 minutes alors que lui c'est si la lipo est débranchée qui commence à sonner sinon autrement que ça si la lipo est toujours branchée il suffit juste d'enclencher votre buzzer il va sonner comme un buzzer classique pour retrouver votre quad donc maintenant on va passer à la partie PID ah ah là c'est le truc très important partie PID alors ce qui est mortel avec Flight 1 c'est que c'est que c'est que il y a des presets et ça ça c'est mortel donc là on a un quad freestyle moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les presets Blackbird FPV parce qu'ils sont vraiment vraiment mortels pour 90% des quads freestyle qui ont la batterie en haut vous allez avoir un quad hyperloqué il sera tuné presque nickel à 95% pour être ajusté selon vos vos préférences ou si vous avez quelques petites oscillations histoire de peaufiner un peu mais vraiment il sera nickel 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 il faut savoir qu'il y a deux presets qu'on peut voir ici weak magnet et strong magnet pourquoi ? alors selon le modèle des moteurs on a des aimants forts ou des aimants faibles sur la F80 je ne sais pas si on voit mais je peux tourner les moteurs super facilement je mets une piche nette il tourne direct ce sont des moteurs faibles des aimants faibles alors que les F60 ils accrochent beaucoup plus ils sont beaucoup plus durs à tourner vraiment donc les F60 Pro sont des strong magnets ok je ne sais plus quelles sont les références N52 N54 ou bref mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les F60 Pro 2 sont des strong magnets donc on va utiliser le preset Blackbird FPV strong magnets alors il y a un petit bug pour l'instant ben non 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 c'est parfait non non il n'y a aucun bug donc voilà donc là on est bon moi j'utilise le new RCSmoothing réglé à 800 c'est comme ça que je kiffe voilà save ok et je vais mettre mes rates alors donc là on est dans le système de rates Flight 1 donc si vous débutez sur Flight 1 que vous êtes habitué à Kiss ou à Betaflight que vous êtes un peu perdu que vous avez peur un peu de tripoter les rates et ben vous pouvez tout simplement mettre le système de rates en mode Kiss rentrez vos rates Kiss habituelles et vous aurez les mêmes courbes vous aurez le même feeling en termes de rates donc ça c'est cool pareil si vous êtes habitué à Betaflight vous mettez en mode Betaflight rates et là vous avez vos rates Betaflight habituel et comme ça vous n'êtes pas dépaysé bon moi je me suis habitué au système Race Flight dont j'ai mes valeurs si je ne dis pas de conneries je crois que je dois être à 346 276 ah c'est ça 346 276 346 53 276 voilà donc ça c'est mes rates vous pouvez éventuellement les essayer si vous voulez et pareil que pour les PID vous avez aussi des presets de rates donc si vous voulez tester les rates de Skizzo ou les rates de Damien ou de Brain Drain voilà vous avez plusieurs à tester ça peut être intéressant si vous êtes en pleine recherche pareil pour les filtres il y a aussi des presets voilà ah oui il faut que je mette mon Yodet Band j'aime bien le mettre à 0.5 ici voilà save alors maintenant donc ça c'est mon profil 1 vu que j'aime bien tester voir quelles sont les différences de feeling entre les différents PID j'appuie ici et ça va copier les valeurs de mon profil 1 sur mon profil 2 ça m'évite en fait de retaper mes rates à chaque fois en fait comme ça il va tout garder j'aurais juste à changer les presets voilà 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 donc là maintenant je me mets sur le profil 2 je mets toujours mon Newer c'est smoothen à 800 donc ça c'est ce qui permet un petit peu les micro-tremblements vraiment les micro-tremblements ça permet de les virer voilà après ça n'empêche pas que si vous êtes vraiment pas smooth du tout ce sera pas smooth c'est pas magique non plus mais voilà c'est juste pour virer les micro-tremblements alors je vais mettre sur le preset de le preset par défaut parce que j'ai envie de le tester voir ce que ça donne voilà donc il a bien gardé mes rates c'est parfait alors oui ce que petite parenthèse ce qui est bien avec FlightOne pour ceux qui sont vraiment à fond dans le réglage PID qui veulent vraiment un truc tuné au poil de cul c'est que vous pouvez régler le TPA pour le P le I et le D indépendamment et ça c'est ça c'est vraiment cool voilà vous pouvez régler vos 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 courbes voilà on va passer au profil 3 vous allez voir que les courbes vont changer voilà et là vraiment voilà c'est par rapport au throttle vous pouvez régler la réaction des P en pourcentage la réaction des I et la réaction des D voilà c'est vraiment on peut vraiment aller assez loin dans le réglage mais on peut aussi garder le réglage vraiment très très simplement en gardant juste les presets voilà je vais prendre le j'aimais bien le feeling de la 420 RC5 en version bêta donc je vais essayer le 419 tune voilà 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 et voilà donc vous pouvez soit vraiment régler au poil de cul comme vous voulez en changeant toutes les courbes etc ou utiliser des presets tout simplement tout simplement et donc là on est donc là j'ai pris donc des des presets 5 pouces mais 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 c'est bien plus large si on va tout en haut donc on a des 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 presets qui sont plus orientés vers la course donc pour du 2,5 pouces encore pour la course pour du 3 pouces pour du 6 pouces pour du 7 pouces voilà il y a vraiment un ensemble de presets à tester qui sont qui sont vraiment intéressants pareil pour les filtres vous avez donc par défaut vous avez un filtrage vraiment très léger pour les builds qui sont très très sains médium pour bon du quad classique avec des hélices un peu tordues mais pas trop et du high si vraiment votre quad il est rincé mais vous voulez voler quand même vous vous en battez les reins vous changez vos hélices une fois tous les mois voilà vous avez ça et pour les freestylers je vous conseille le prédictif mais bon normalement si vous mettez le preset de Damien Gans il va tout vous mettre en en comme il faut de base voilà tac 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 et bien écoutez moi c'est bon pour les réglages PID de quoi je peux vous parler encore oui alors bien sûr vous pouvez peaufiner vos réglages par l'OSD bien sûr donc alors on va commencer donc là dans les configurations je vais changer le nom du quad donc c'est mon flow ride 1 c'est lui là nom de pilote X FPV donc reverse prop si jamais vous ne l'avez pas coché avant ou que vous l'avez essayé vous pouvez toujours le faire ici donc là on a bien le crossfire en CRSF sur le ERT1 j'active ici la télémétrie du crossfire je vais mettre mes LED en mode party fast parce que j'aime bien hop donc Bellely 32 vu que j'ai un SC4N1 Obi-Wing il ne gère pas le protocole Bellely 32 donc on va pas cocher Bellely 32 télémétrie je vous conseille de garder le multishot c'est stable on n'a pas de problème je vais mettre mon OSD en PAL je vais mettre un petit caractère on va charger les caractères et on va configurer l'OSD ah oui alors ici donc vous avez tout ce qui est paramètres du VTX voilà donc vous définissez l'URT qui est choisi pour le VTX etc que dire de plus ouais donc là on peut régler le ralenti du moteur ah oui ça c'est intéressant alors ça c'est le test moteur c'est un test qui permet ah oui si jamais vous avez oublié d'enregistrer il vous le rappelle c'est quand même cool ça c'est un test qui permet de voir l'état de vos moteurs l'état de santé de vos moteurs donc il vous demande si vous avez bien enlevé les hélices euh que la radio est bien bien éteinte et que vous tenez le quad dans une main voilà voilà je tiens le quad dedans dans une main voilà comme ça start test alors je sais pas à quel point on peut faire confiance à ce test mais si vraiment vous avez des problèmes de fil que vous n'êtes pas sûr que vos moteurs sont en bon état vous avez peur d'avoir un moteur niqué bon ça peut donner une piste alors le problème c'est que moi mes moteurs sont sur soft mount par habitude normalement j'aurais dû les enlever parce que flight one n'en a pas besoin mais bon voilà donc je sais pas si les valeurs vont vraiment être vont vraiment être bonnes puisque voilà avec les soft mount ça fausse un petit peu la donne mais écoutez c'est en vert et jaune donc mes moteurs sont en bon état enfin ils sont neufs donc encore heureux mais voilà si jamais c'est tout rouge c'est mauvais signe ça veut dire que vos moteurs sont flingués voilà bon là on voit bien que mon voltage est bon si jamais vous avez un petit décalage par rapport au voltage vous pouvez régler ici l'offset pareil pour la consommation voilà mais bon normalement je suis bon je peux dépluguer du coup il faut que je désactive le headgate il est désactivé donc tac 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 que 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 je j'en ai 6 alors donc maintenant on va configurer l'osd donc moi ici je mets le nom de mon quad mon nom de pilote ici je mets la tension de la batterie là je mets la consommation instantanée et la consommation faite depuis que la batterie est branchée voilà hop save save and exit on est bon alors si jamais votre esc est en bel elite 32 et que vous avez bien tout réglé vous avez fait le comptage que je vous ai montré en haute vidéo si vous allez ici vous allez avoir tous les paramètres en temps réel de votre esc si bien sûr votre dipot est branché vous aurez la température sur la tension la consommation la consommation instantanée et le le nombre de tours par minute voilà bon ici vous avez le logging si vous voulez faire des logs pour les exploiter dans la black box vous avez la console pour rentrer toutes les lignes de code dans le CLI si vous voulez coder d'ailleurs on va faire un dump je vais faire un petit réglage là parce que je crois que de base le buzzer il est réglé pour sonner quand la batterie enfin quand les cellules de la lipo sont à 3.8 moi je vais les mettre à 3.5 parce qu'en général je pose à 14 volts un peu plus je sais plus où c'est je sais plus où c'est je sais plus où c'est et voilà c'est ça 7 VBAT cutoff voilà je copie ça hop et je le mets à 3.5 voilà comme ça ça va pas sonner alors que j'ai encore plein de batterie hop send on met save hop send voilà c'est sauvé c'est nickel euh non on s'en fout non mais écoutez je crois qu'on a tout vu là voilà voilà ouais alors hop 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 on revient par derrière parce que j'ai sauté un petit truc donc si jamais vous voulez régler spécifiquement dans dans le G8 BL-Eli32 je sais pas vous voulez changer la comment ça s'appelle le timing vous voulez changer la fréquence PWM en 48 kHz par exemple etc ça vous pouvez pas le faire dans le G8 Beta Flight euh si vous voulez mettre à jour vos ESC BL-Eli32 c'est pareil dans le G8 Beta Flight vous pouvez pas le faire donc dans ce cas là vous cliquez sur ce bouton euh le G8 va flasher votre carte avec un firmware Clean Flight euh provisoire vous débranchez vous branchez ça sur le G8 BL-Eli32 tac 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 vous faites tous vos réglages vous débranchez hop vous relancez le G8 vous branchez votre carte et là euh le G8 Flight 1 va vous réinjecter le firmware Flight 1 et il va surtout réinjecter tous les paramètres que vous avez mis en place avant donc voilà tout sera transparent sauf que vous aurez vous aurez pu avoir la possibilité de faire vos réglages voilà c'est un truc important savoir à quoi sert ce bouton voilà c'est si vous voulez aller plus loin dans les réglages des ESC autre que changer la rotation le sens de rotation des moteurs etc vous utilisez ce bouton j'espère que cette vidéo vous a été utile voilà vous avez vu vraiment Flight 1 c'est très simple à configurer il y a il y a quasiment rien à rentrer il il détecte tout tout seul c'est vraiment pratique donc voilà vérifiez bien que vous êtes bien en mode expert voilà voilà pour avoir vraiment toutes les options que j'ai moi c'est important j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo voilà 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 écoutez je pense qu'on va faire la conclusion de cette vidéo donc ouais pour dire un dernier petit mot sur ce petit quad là restez connectés on va tester ça très 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 bientôt à mon avis ça va être très très violent en 6S ça va être une furie je pense qu'on va atteindre des vitesses complètement folles je vous ferai pas aussi une vidéo sur comment voler au dessus de l'eau sans aucune pression donc comment préparer son quad à un éventuel crash dans l'eau pour déjà pouvoir le récupérer et pouvoir le réutiliser sans qu'il soit mort et c'est vrai que ça savoir que son quad ne va pas mourir en tombant à la flotte ou comment au moins on va pouvoir le récupérer pour récupérer les rushs et ben ça détend voilà je vous ai fait une petite vidéo là que je vais vous mettre en ligne bientôt et voilà quand on a pas de pression on peut faire des images cool voilà là je savais que même si je crashais dans l'eau il n'y avait pas de soucis j'ai déjà récupéré mon quad il n'allait pas couler comme une pierre et c'est vrai que ça permet de ouais d'être rassuré quoi donc je vous fais une petite vidéo là dessus et encore plein de trucs je vous prépare vraiment plein 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 de trucs pour la chaîne j'ai plein de vidéos en avance que je vous prépare ça va être intéressant on va traiter de sujets assez cool donc écoutez j'ai envie de vous dire à tout de suite pour la conclusion de cette vidéo voilà tout simplement et bien cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si vous aimez ce type de vidéo un peu plus explicative un peu plus sérieuse car nous sommes des gens sérieux et bien dites-le moi dans les commentaires rajoutez un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à partager la vidéo voilà abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait c'est une hérésie ne pas être abonné à ma chaîne ça relève de la folie là on parle de psychiatrie totalement donc abonnez-vous à la chaîne et puis tout simplement continuez de me soutenir dans cette belle aventure qu'est le FPV entre autres et cette aventure YouTube tout simplement je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien volez bien et voilà à bientôt c'est tout je ne sais pas pourquoi je continue à parler alors que j'ai tout dit c'est parce que j'ai envie de rester avec vous quelque part je vous aime je vous aime mes abonnés tout simplement c'est de l'amour c'est tout simplement de l'amour et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent du mal à vous quitter à la fin de mes vidéos et que je continue à blablater à déblatérer des conneries sans fin comme ça elle emporte pièce c'est parce que tout simplement j'aime ce rapport qu'on a allez c'est fini cette fois-ci j'y vais à plus tard pour une nouvelle vidéo bisous